Non c'est bon c'est bon, Sony a first item les gens, bon bah là c'est 100% on s'est invade hein 100% on se fait giga invade, non 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 mais qu'est ce que vous faites, qu'est ce que vous faites, non 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 J'ai de la chance la plante s'est mis là Non 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 please, est ce que vous comprenez ce qu'il y a en face ou... les gars Ah ça m'est bien, ça m'est très très bien Donc voilà pour ceux qui se demandent, bah Oko pourquoi tu fais plus de vidéos longues ? Bah en fait c'est comme ces deux dernières années, je dois faire 10 parties pour avoir une game où il n'y a pas de toxiques en fait Bienvenue en enfer hein En D1 j'avais des trucs comme ça J'ai l'XP au moins ou pas ? Donc là, il voulait invade à 3 ou 4 contre Panthéon, Ezreal, Pyke, Evelynn et Ryze Je leur ai dit, non c'est dangereux, il a flash heal, incroyable Moi je vais revendre mon item support Panthéon c'est qui ? Ah c'est le mid laner Panthéon En vrai ce qui s'est passé, vraiment On dirait une custom game et que j'ai payé des acteurs, no joke Mais vous comprenez pourquoi des fois on doit se suicider ? Est-ce que vous comprenez pourquoi des fois on doit se suicider ? Pour ne pas faire tilt les alliés ? C'est exactement ce clip Là on va mettre le clip Des fois, il y a un allié qui va faire le pire call ever Tu dois le follow Tu dois le follow parce que Il va tilt en fait, il va rush quitter la game, c'est de la solo queue Tu joues pas contre les ennemis Tu joues contre le mental de tes alliés en fait Et ah oui oui, autre chose Voilà pourquoi je fais des vidéos courtes sur Youtube Parce qu'en fait, tu vois, ce genre de game Niveau gameplay, il n'y a rien C'est pas intéressant, niveau micro, macro, il n'y a rien du tout Mais Pour parler du Ziggs qui fait vraiment Qui a vraiment fait ce qu'on a vu Bah c'est rigolo en fait Ah oui, alors pourquoi j'ai recommencé un compte ? Je voudrais un compte un peu plus clean Niveau KDA, l'unerette et tout Genre ma Nico elle était à 36% l'unerette Je ne pouvais pas C'est sérieux un peu ça Ah je joue pas avec le truc de la biscuit malheureusement On avait dit Zonia très très vite Mais ouais, c'est ça que je dis C'est euh Tu vois les games comme ça Bah au moins je peux en faire des petites vidéos Et même si je la perds, même si c'est de la grosse merde Niveau gameplay Bah j'ai au moins un truc Pour Youtube et je trouve ça rigolo Ah vous avez pas E in dans le bon côté monsieur Fallait E out là Ça va être ça pendant 80 games environ je pense Le jeu est bien fait les gens C'est ça pendant 80 games minimum Minimum, minimum hein La dernière fois ça a duré 120 games je pense 100 games pour arriver D2, D1 je crois Ou le MMR En fait le problème c'est que Il faut pas que t'aies le MMR D1, D2 Il faut que tu sois D1, D2 Pour que là tu commences à avoir moins De gros int en fait Ok Ça va je me sens quand même safe avec le build là Du coup tu m'as pas répondu pour la duo Et t'emmends in ça me chauffe de ouf Alors moi déjà je suis en NA et je ne duo queue pas Je veux mériter mon elo Bon faut jamais all in Faut jamais flash in contre une équipe comme eux A moins vraiment d'avoir 5 gars Ou genre comme ça Ça c'est acceptable Parce que je suis sûr qu'ils peuvent pas dodge Mademoiselle Ouais je sais pas qu'elle le sait J'avoue go safe les objectifs Je comprends l'idée mais après en duo queue T'as une tendance à prendre plus cher sur les alliés De ce que tu... Non 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 C'est ceux qui galèrent en duo queue Ils te disent ça Je te promets Ceux qui disent qu'il y a un algorithme Ceux qui disent que quand tu duo queue Les alliés sont plus nuls C'est vraiment C'est vraiment très grave Y'a pas tout ça en fait Tout est psychologique Et tout Je pourrais vous expliquer tout Psychologiquement Pourquoi les gens pensent qu'il y a un algorithme Pourquoi les gens pensent que quand il duo queue Les alliés sont moins bons Tout Tout est Psychologiquement explicable J'ai beaucoup beaucoup joué à Akshan aussi Mais je vais en faire un genre de mini best of Je vais pas le jouer en romcade Je veux vraiment faire un compte RP Avec les 4 champions là Non je pense pas C'est très hard quoi C'est quoi c'est un smurf Il est niveau 30 Il est 31 Alors est-ce qu'il a acheté son compte Parce que là pour faire ce qu'il a fait Faut vraiment s'en battre les couilles de son compte quoi Pourtant il y a de la normal draft Aram Donc ça voudrait dire qu'il a vraiment monté son compte là Ok Bah Première game Petit hint Quoi Quoi ? Non, non.